L'assouplissement de la réforme du Collège, qui a donc été réalisé par l'arrêté du 16 juin dernier, a comme philosophie de donner davantage d'autonomie aux établissements. De nouveau, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il s'agit d'une nouvelle étape. Nous gardons là aussi ce qui est positif, nous corrigeons ce qui est moins. Ce qui est positif, c'est les 20% d'autonomie, le fait de faire confiance aux acteurs, et encore une fois, je vous demande de considérer le fil directeur de l'ensemble des points que je vous indique. Le fil directeur, c'est faire confiance. Et c'est aussi pour cela qu'à mes yeux, il y avait une contradiction dans la réforme du Collège, puisque c'était étonnant de créer de l'autonomie tout en supprimant ce que les établissements avaient créé grâce au peu d'autonomie qu'ils avaient auparavant. Je pense évidemment aux classes bilingues, mais aussi aux sections européennes et aussi aux enseignements de lettres classiques. Par ailleurs, je n'ai jamais été d'accord avec l'argument consistant à dire que ces dispositifs creusent les inégalités. Mon expérience précédente, notamment de recteur, m'a amené à voir l'exact inverse. C'est précisément par des dispositifs de différenciation que l'on peut aider des établissements en difficulté à se requalifier, à créer de la mixité sociale, à avoir des effets de halo sur l'ensemble de l'établissement. Et bien sûr, ce qui caractérisera mon mandat, c'est de venir en soutien aux établissements les plus fragiles, pour leur donner ces éléments de différenciation, et donc de faire de l'évolution du Collège une évolution au service de la lutte contre les inégalités. Merci. 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 Merci.